C'est une main de feu, ici la paume est allongée, les doigts sont courts, ce type de main révèle une personnalité énergique, volontaire, vive, impulsive, indépendante et intuitive. Les personnes dotées de mains intuitives sont souvent des opportunistes, des instinctifs qui suivent leurs envies et qui n'en font souvent qu'à leur tête. Sur la main gauche, la ligne de vie et la ligne de tête ne forment pas de M et la présence d'îlots au début de la ligne suggère une période compliquée au niveau de la vitalité, voire un problème de santé, incitant à revoir la gestion quotidienne. Ces îlots peuvent correspondre à une période d'interrogation en tout genre ou encore à un problème sans solution évidente. Les traits dirigés vers la ligne de tête indiquent que l'état de santé de la personne aura une incidence sur le mental. Il se dirige également vers la ligne de l'ange gardien suggérant que cette personne sera protégée pendant ces périodes difficiles. Sur la main droite, la ligne de vie commence sur la ligne de tête désignant une personne hypersensible. Cela peut signaler un fort besoin d'attention pendant l'enfance ou une carence que la personne cherchera à combler toute sa vie. La présence d'un M dans cette main, d'une croix mystique et de la croix de la réussite soulignent les influences positives. La ligne de vie est longue, elle symbolise une vie bien remplie et riche en expériences. Elle est marquée jusqu'à environ 60 ans, montrant que la personne sera s'imposée dans toutes les situations. Les lignes de Mars se terminent sur la ligne de vie, indiquant une élévation de la personne. La ligne de vie se termine sur le monde de Neptune. C'est le signe que la personne deviendra plus spirituelle, découvrira une autre façon de penser ou portera un regard différent sur le monde et sur la vie. C'est une évolution vers une dimension plus profonde et introspective. La ligne de destin débute sur le monde de Neptune. Une suggérant que la personne a tendance à se laisser porter par la vie. La ligne est marquée signalant une vie professionnelle et intellectuelle riche et importante. Elle forme ensuite une croix en coupant la ligne de vie, symbolisant la renaissance et le renouveau. Cette croix peut représenter la fin d'une façon de travailler ou le début d'une autre. Parfois, elle peut indiquer un nouveau projet qui donnera un coup de pouce à la carrière de la personne. Les lignes de voyage forment une boucle avec la ligne du destin et la ligne de tête, démontrant un besoin de se déplacer dans la carrière de la personne, bénéfique pour son bien-être mental. La ligne du destin se termine sur le monde de Saturne, indiquant que la personne éprouvera un grand intérêt pour son travail et souhaitera le continuer. Il est fort probable que la retraite ne soit pas une option pour cette personne, car elle est probablement profondément engagée dans un domaine qui la passionne et stimule son imagination. C'est un signe de dévouement et de persévérance dans le domaine professionnel. La ligne de tête est marquée, démontrant une personne réfléchie, cérébrale, sensée et observatrice. Elle débute sur le monde de Jupiter en passant au-dessus de la ligne de vie, représentant un caractère autonome, un fort besoin de réussir, une volonté de diriger et de s'imposer. Les individus marqués par ce type de ligne ont souvent accès à des postes élevés, et certains peuvent même s'orienter vers la politique. La présence de triangle indique que la personne pourra exploiter pleinement son potentiel, signifiant bien-être et satisfaction dans son parcours. La ligne de tête se termine en fourche sur le monde de la Lune, symbolisant la fourche de l'écrivain. Cette fourche suggère que la personne saura mettre sa créativité au service de ses actions. Elle indique une capacité à exprimer ses idées de manière inventive et à utiliser son intellect de manière créative. La ligne de cœur est très marquée, indiquant que la vie amoureuse sera d'une importance capitale pour l'épanouissement de la personne qui ressentira un fort besoin d'aimer. La présence du petit cercle suggère une période où la personne pourrait tourner en rond ou se sentir enfermée dans ses habitudes. Une ligne de cœur courbée est caractéristique des grands sensibles, des émotifs qui expriment librement leurs sentiments. Le triangle est un signe d'épanouissement, représentant parfois une période de bonheur et de bien-être à deux. Il peut également indiquer que la personne est bien entourée et se sent à l'aise avec les personnes de son entourage. Le trait qui remonte sur le monde de Saturne témoigne d'une relation qui perdurera dans le temps. La ligne de cœur se termine sur le monde de Jupiter, indiquant une personne idéaliste et humaniste, souvent déçue par les autres. Cela révèle fréquemment une vie amoureuse épanouissante et enrichissante à bien des égards. La ligne d'intuition est courbée. Elle révèle que la personne apprendra avec le temps à se fier à son intuition et saura être à son écoute. La ligne de Mercure croise la ligne d'intuition, indiquant que la personne sera très intuitive et pourra même posséder la faculté de percevoir les choses à l'avance. La ligne de chance se termine sur la ligne de cœur, signalant que la personne finira sa vie heureuse et épanouie.